Bonjour, vous regardez l'ombre du mensonge épisode 128 partie 1 mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. A Marie-Lys, mais ce n'est pas possible, non ? Attendez, il doit bien y avoir une autre solution. Il faut vraiment que vous repreniez le petit gémito. Non, écoutez, vous ne pouvez pas emmener Jamito comme ça d'un seul coup. Vous ne pouvez pas éloigner Jamito de Nico. Il dit, est-ce que vous entendez ça ? Même A Marie-Lys qui n'a jamais eu beaucoup d'affinités avec ce petit trouve que cette situation est absurde. Myrthez, en plus si elle n'a jamais aimé le petit garçon. Cela prouve que cette maison n'est pas faite pour lui. Ah ah ! Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec cette femme Jamito ? Il dit, un jour, elle n'a pas voulu me donner un petit morceau de chocolat, elle se l'est mangée toute seule. Nico, à Marie-Lys, tu as été capable de refuser un morceau de chocolat à un enfant. Elle dit, quand il me l'a demandé, je l'avais déjà dans la bouche et j'allais faire quoi ? Oui, j'aurais pu aller acheter une autre tablette de chocolat pour toi. Oui, Jamito, mais rappelle-toi que je ne peux pas me déplacer parce que je suis en pleine récupération. J'ai subi un grave accident et j'ai eu des blessures internes très douloureuses, moi qui peux se réouvrir à n'importe quel moment, vous allez m'excuser s'il vous plaît, mais je crois que la raison de santé est évidente, vous comprenez ? Myrthez, oui, nous comprenons parfaitement votre situation. Allez mon chéri on y va. Il dit, je ne veux pas m'en aller. Nico, oh Jamito mon adorable chéri. La loi me demande de te laisser partir. Il dit, papa, est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimes plus ? Nico, ne me dis plus jamais ça, hein ? Je t'aime et tu le sais. Oh oui, je t'aime. Je te promets que je vais faire mon possible, oui, tout pour que tu puisses vivre avec moi. Jamito viens là, chéri, laisse-moi te prendre dans mes bras, voilà mon grand garçon, n'oublie pas que tu es mon fils. Tu vas drôlement nous manquer ici tu sais. Il dit, toi aussi papa ? Nico, oh mon petit garçon chéri. Carolina, je crois qu'il va mieux qu'on s'en aille, allez Jamito. Nico, je veux que tu sois bien sage, chéri tiens-toi bien, et ne t'inquiète pas, papa, va trouver un moyen de venir te chercher. Au revoir, chéri. César, j'ai finalement réussi à dispatcher tous mes anciens patients auprès d'autres médecins que je connais et maintenant que je me suis fâchée avec Paloma, je crois que je n'ai même plus envie de la croiser dans les couloirs. César, tu vas devoir me supporter Aline, je vais passer mes journées entières avec toi à m'occuper du bébé. Elle dit, nous en profiterons aussi pour faire l'amour. César, il n'y a que toi qui arrive à me faire sourire en ce moment. Tu sais, il n'y a que toi qui arrive à m'apaiser. Peut-être que je serai plus heureux. Aline, crois-moi, tu vas être beaucoup plus heureux avec ta nouvelle famille, je vais te consacrer toutes mes journées et aussi toutes mes nuits. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une idée pourquoi nous n'irions pas tout de suite dans la nouvelle maison. Il dit, aujourd'hui, mais le déménagement n'est n'est que demain, demain. Aline, peu importe. Nous n'emportons que le minimum, un. Quelques vêtements et objets personnels, tout est réglé. Demain, ils apporteront tout. Aujourd'hui, on se fait une petite valise avec des vêtements juste pour passer la nuit. Là-bas, avec le bébé, on prend des couches, des biberons, tu en dis quoi ? César, la maison doit être toute désordonnée. Aline, non, elle est bien rangée. J'ai même déjà engagé deux femmes pour qu'elles rangent les armoires. Ici, il y a des compagnies qui font ça, qui sont spécialisées uniquement pour tout organiser. César, je ne sais pas partir ainsi sur un coup de tête. Aline, César, je donne congé à notre employé, ça y est, c'est décidé, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu prennes l'air. Ça va être le premier jour de notre nouvelle vie ensemble. Il dit, tu as gagné, fais les valises. Aline, à autre chose, j'ai acheté du whisky pour que tu le sirotes au bord de la piscine. Je ne dois pas l'oublier. Notre vie va être merveilleuse mon amour. Amarilis, chérie ? Aaron, salut, comment vas-tu mon amour ? Elle dit, ça va plus ou moins bien. Aaron, comment était ta journée ? Amarilis, elle a été très brouillon, je crois que tu devrais avoir une conversation très sérieuse avec Nico. Aaron, mais qu'est-ce que Nico a encore fait ? Il dit, moi qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Aaron à cause d'Amarilis. L'assistance sociale est venue ici et elle a repris Jamito sous le bras. Tout ça, c'est de sa faute à elle. Aaron, qu'est-ce que tu as fait à Amarilis ? Aline, assieds-toi ici mon amour et relax, toi je vais te préparer ton whisky. César, où est Junior ? Aline, Junior, il dort déjà, hein ? La vie d'un bébé est ainsi faite, ne t'en fais pas bon, je reviens. César, est-ce que tu veux que je t'aide ? Elle dit, non, non, ce n'est pas la peine, je reviens tout de suite. Elle ajoute les substances qu'elle avait achetées dans le whisky. César, oh mon Dieu, une nouvelle marque de whisky. Aline, oui, j'ai acheté la meilleure marque pour toi et tout spécialement pour toi. Tu veux des glaçons ? Il dit, de glaçons, c'est parfait. C'est un whisky très fort, il a un goût prononcé. Aline, ça veut dire que tu n'aimes pas cette marque ? Demain, j'en achèterai une autre. César, non, rajoute un autre glaçon comme ça, ça diluera un peu le goût. Aline, d'accord, mon amour. Ah, César, je n'arrive pas à croire que nous soyons ici enfin isolés du monde. Ah, il dit, je ne sais pas ce que je serais devenue si tu n'avais pas été là pour m'aider à traverser ces moments difficiles. Aline, moi non plus je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi. Tu ne vas pas boire un peu pour célébrer ça ? César, il est vraiment fort ce whisky. Aline, nous allons être très heureux ici. César, oui, très oui, très très heureux. Nico, raconte tout à Erron Amarilis, dis-lui, ce que tu as fait aujourd'hui. Dis-lui, parce que, à cause d'elle, l'assistante sociale a ramené Jamito à l'orphelinat. Elle crie, ce n'est pas de ma faute du tout, hein Adriana ? Elle dit, je suis là, madame. Amarilis, s'il te plaît, emmène Fabricio dans sa chambre. Parce que je ne veux pas le réveiller avec toute cette nouvelle dispute entre nous. Elle dit, oui madame. Amarilis, merci beaucoup. Erron, mais au final, pourquoi elles ont emmené Jamito ? Qu'est-ce que tu as fait Amarilis ? Elle dit, je n'ai rien fait du tout, je n'ai absolument rien fait Erron, c'est l'assistante sociale et la psychologue qui sont arrivés ici et qui ont voulu voir l'atmosphère dans laquelle Jamito évoluait et elles n'ont pas approuvé les conditions dans lesquelles il vivait. Voilà, c'est juste ça. Erron, mais les assistantes sociales préviennent toujours les jours de visite. Tu n'étais pas au courant de ça, Nico ? Il dit, non, je ne savais rien. Elles sont arrivées toutes les deux ici par surprise, Amarilis, qu'est-ce qu'il y a ? Ne me regarde pas comment j'aurais pu être au courant de cette visite moi Nico, Nico ? Il dit, eh bien, tu aurais pu répondre au téléphone quand elles ont appelé par exemple, ou ils auraient été une excellente manière de le savoir. Amarilis, ah oui et je vous en aurais pas parlé. Évidemment, je ne vous aurais pas prévenu. Est-ce que tu crois vraiment que j'aurais été capable de faire ça ? Une folie pareille ? Erron, écoute Amarilis, c'est une bonne personne, elle nous aurait certainement prévenu de la visite. Amarilis, elles arrivent parfois par surprise, c'est bien connu. Et moi tu vois, j'étais là, je me suis occupée d'elle bien sûr. Et ensuite, quand Nico est rentrée de l'école, elles se sont aperçues tout de suite que cette maison n'était pas idéale pour élever un enfant. Ce que je trouve d'ailleurs parfaitement sensé parce que vu que Nico fait une crise de nerfs l'une après l'autre. Nico, Erron, Amarilis a été raconté à l'assistante sociale et à la psychologue que nous étions séparés. C'est à cause de ça qu'elles ont décidé de nous enlever la gare de Jamito. Quand je suis arrivée, tout était déjà décidé. Écoute, je sais que tu ne t'es pas beaucoup attachée à lui, mais Jamito. Il m'appelait déjà Papa Erron. Il dit, je ne me suis pas attachée à lui parce que très vite, moi et Amarilis. Nico, vous allez partir. Je sais que vous allez partir alors, Erron, mais je le trouvais adorable Nico. Il dit, alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce serpent à sonnette que j'ai laissé entrer dans ma propre maison un jour a décidé de porter préjudice à ce pauvre petit gamin, à mon Jamito d'amour, à mon petit garçon ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu leur avoues qu'Eron et moi nous étions séparés ? Elle dit, c'est de la faute à pas de chance Nico, parce que si tu étais arrivé un peu plus tôt ici, moi je serais allé dans ma chambre et ça aurait été ton problème. Tu aurais pu leur dire ce que tu voulais. Il se trouve qu'elles sont arrivées ici et qu'elles m'ont interrogé Erron. Elles m'ont posé des questions claires et précises sur moi, des questions sur toi, des questions sur le bébé, sur Fabricio, je ne pouvais pas mentir. Non n'est-ce pas Nico ? Il dit, tu ne pouvais pas mentir. Tu ne pouvais pas mentir, hein ? Pourquoi ? Parce que tu es pure maintenant tu es devenue une sainte. C'est ça, hein ? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas mentir à Marylis ? Je te rappelle quand même que tu m'as menti pendant 9 mois. Pendant tout le temps de la grossesse, tu as prétendu que cet enfant qui allait bientôt naître était le fruit d'une insémination artificielle ? Et ensuite, du jour au lendemain, tu as fini par me dire que c'était ton fils à toi et celui d'Erron et que tu allais emmener Fabricio. À Marylis, et je vais l'emmener, tu peux me croire parce que Fabricio est mon fils. Nico, ça, ça reste encore à voir parce que je vais me battre pour lui devant la justice jusqu'au bout. Ce que je veux savoir maintenant, à Marylis, c'est pourquoi tu es venue faire cette crise foudroyante d'honnêteté et justement devant l'assistante sociale et devant la psychologue. Elle dit, parce que je ne pouvais pas mentir devant la justice. Nico, ça ne se peut pas. Et tu le sais très bien Erron. On ne peut pas mentir à un représentant de la loi, c'est dangereux, ça peut déboucher sur un procès même. Nico, tu n'as pas pensé à mes sentiments, pas même une seconde, à Marylis, tu n'as pas pensé au sentiment de Jamito. Pas même une toute petite seconde, hein ? Elle dit, évidemment que j'y ai pensé. J'ai beaucoup pensé à toi, au point qu'ici devant toi, tu as bien vu que j'ai pris parti pour toi. Je leur ai parlé, je leur ai demandé de laisser Jamito ici avec toi, hein ? Erron, Nico est-ce que c'est vrai ? Il répond, elle a fait ça parce que c'est un faucheton. Elle a dit ça pour essayer de passer pour une sainte. « Ah, Marylis, regarde, regarde-moi, regarde-moi. Je ne me ferai jamais plus avoir. » Elle dit, « Nico ça me fait très mal Nico, t'entendre parler comme ça de moi, parce que c'est à cause de toi. » « Oui, de toi que j'ai eu cet accident. » « Parce que tu m'as demandé de trouver un appartement et bah tu le sais très bien pour déménager d'ici. » Elle pleure. « Erron, à Marylis, tu vas bien ? » Elle répond, « Je n'en peux plus, j'ai une douleur ici, à côté des points de suture qu'on m'a fait lors de l'opération, j'ai mal, aïe. » « Laissement, parce que les points de suture peuvent se rouvrir n'importe quand. » « Fais-moi sortir Erron, emmène-moi dans ma chambre, parce que je ne supporte plus d'entendre Nico m'accuser de tout ce dont il m'accuse à longueur de temps je ne le supporte plus. » « Erron, du calme. » « Nico, oui, va-t'en. » « Bon débarras. » « Erron, du calme à Marylis, s'il te plaît. » Elle dit, « Mais je suis calme. » « Erron, assieds-toi. » « Ah, Marylis, tu me jures que tu n'étais pas au courant de cette visite. » Elle dit, « Erron pour l'amour du ciel je ne mentirai jamais au sujet d'une affaire aussi grave que celle-là. » « Tu veux savoir ? » « C'est une énorme chance qu'elle ne nous ait pas prévenu, et une chance que tu n'aies pas été présent ici à la maison. » Il dit, « Une chance pourquoi ? » Elle dit, « Pourquoi ? » « Parce que l'adoption est une chose pour laquelle on doit suivre la loi Erron. » « Imagine ne serait-ce que pour toi ce ne serait vraiment pas correct qu'un avocat comme toi ment. » « Nous en avons déjà parlé pour l'amour du ciel. » Il dit, « Le pauvre Nico souffre tellement, à Marylis. » « Tant un peu les sentiments de Nico t'importe à ce point là Erron ? » Il dit, « Oui, il m'importe, oui, lui et moi, nous avons une longue histoire ensemble. » « Maintenant, toi et moi, nous allons partir d'ici en emmenant notre fils Fabricio et lui va rester tout seul maintenant, sans Jamito. » Elle dit, « Erron arrête de parler comme ça parce que j'ai encore très envie de pleurer, à la seule évocation de Nico dans cette maison immense, dans cette maison gigantesque. » « Désolé, maintenant une chose est certaine, je crois vraiment qu'il aurait dû te rendre ta part de la maison, parce que ce n'est pas juste. » « Il devait même te dire, il devrait aussi, te laisser la maison à toi, il devrait te vendre la maison à toi. » « Erron, la décision a déjà été prise. » Elle dit, « D'accord, mais je trouve que c'est égoïste d'avoir gardé la maison pour lui seul. » « Qu'est-ce qu'il va faire ici, hein ? » « Dans cette maison immense, tout seul dit c'est vrai. » « Imagine un peu lui tout seul. » « Ici. » « Erron, pauvre Nico. » « Elle dit, « Pauvre Nico, c'est vrai. » « T'as raison. » « Bah écoute-moi. » « J'ai fait prier pour qu'il surmonte ça. » « Il va surmonter ça. » « Erron, Nico. » « J'ai discuté avec Amarylis et elle ne l'a pas fait exprès, elle s'est juste sentie obligée de dire toute la vérité. » « Il dit, Erron. » « Elle m'a éloignée de mon petit Jaimito. » « Intentionnellement ? » « Erron, elle serait incapable de faire ça, Nico. » « Il dit, elle m'a déjà volé toute ma famille, elle t'a volé à moi. » « Elle veut me voler le fils qui est à moi. » « Et maintenant elle me fait perdre Jamito. » « Erron, Nico. » « Il dit, écoute Erron, tu vas être malheureux si tu continues à t'accrocher à cette vipère. » « Erron, dit Nico, est-ce que tu es jaloux ? » « Il dit, moi jaloux, moi jaloux. » « Erron, jaloux, jaloux de toi, je t'en prie. » « Arrête de me faire rire. » « Erron, tu ne t'es toujours pas fait à l'idée que je t'ai remplacée par Amarylis. » « Je t'aimais aussi, mais je suis tombée amoureuse d'elle. » « Nico, c'est dingue, Erron maintenant que je t'ai vu te faire manipuler par cette sale ordure, comment est-ce que tu veux que je puisse encore t'aimer de la même manière ? » « Il dit, Nico. » « Il répond, non, Erron, non. » « Tu m'as donné toutes les preuves du monde que tu n'es pas l'homme que j'imaginais que tu étais. » « Moi, j'éprouve pas de colère pour toi. » « J'ai de la peine. » « Parce que cette saleté va te rendre misérable, n'oublie pas ces mots. » « Erron, ne sous-estime pas mon intelligence. » « Nico, Erron autre chose, je sais que tu as eu des femmes dans ta vie, hein ? » « Pas mal de conquêtes, enfin. » « Mais une fois que nous nous sommes trouvés, tu n'as plus jamais voulu avoir de femmes ? » « Il dit, mais tout le monde change, nul ne reste tel qu'il était. » « Nico, mais ce n'est pas ça, je te connais trop bien. » « C'est une fois que le docteur César Coury t'a demandé de faire preuve de discrétion. » « Une fois qu'il t'a dit que tu allais monter les échelons, si tu n'en parlais pas, oui, c'est là que tu t'es rapproché d'Amarylis. » « Il dit, non, je n'ai jamais été un homme intéressant. » « Nico, Erron, c'est exactement ce que tu es. » « Qui a commencé ce processus de je ne sais pas, pour redevenir hétéro, pour obtenir le poste de directeur ? » « Si c'est pour ça. » « C'est pour cette raison que tu as accepté le rapprochement avec Amarylis ? » « C'est exactement pour ça, Erron. » « C'est exactement à ce moment-là que tu as accepté de te transformer en un homme marié, en un homme commun. » « Mais je vais te dire une petite chose. » « Ça ne marchera jamais. » « Et même ça devait durer. » « Tu verras bien que tu te rappelleras de nous deux. » « Et tu vas être malheureux. » « Parce que Erron, tu auras beau vouloir être un bon père dans une famille traditionnelle, avec une femme et des enfants, tu vas vite le comprendre mentir aux autres, c'est très facile, mais se mentir à soi-même. » « C'est insupportable. » « Suivez la suite sur 100% Novela Résumé. » « Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. »